Musique 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 Mais, t'as débranché mon portable ? Bah oui, j'étais à 5%, t'étais à 38%. Et alors ? Bah c'est la règle, c'est celui qui a la batterie la plus faible qui a la priorité. Pas du tout. La règle, c'est priorité au premier qui... De toute façon, y'a une autre règle qui s'appelle la galanterie, et comme je suis ta femme et que tu m'aimes... Attends, je croyais que t'étais pour l'égalité des sexes, parce que sinon y'a une autre règle qui relève même du savoir-vivre, c'est priorité aux plus vieux. Ah non, alors non, ça marche pas parce que t'as que 3 mois de plus que moi. Ah bah si, ça compte, je suis ton aîné. De toute façon, y'a une autre règle qui dit que c'est par ordre alphabétique, et comme Brunetti c'est avant Kébala... Bah alors là tu dis n'importe quoi parce que justement, ça marche avec les prénoms, pas les noms de famille, dont B étant avant L... Alors là je vous arrête tout de suite, la règle c'est priorité à celui à qui appartient le chargeur. Merci. Elle a commencé ? Encore, preuve vient d'arriver là. C'est tellement génial que Clotilde ait choisi le violon finalement. Va falloir qu'on soit derrière elle, la psy l'a dit, elle aura besoin de nous pour exprimer son talon. Oui d'ailleurs à ce propos, je voulais te dire, je pense que je vais demander un temps partiel. Parce que tu vois, entre les enregistrements, les promos, les tournées, dans son cas, ça peut aller très vite. Mais pourquoi ce serait toi ? Faut bien que l'âme nous deux sacrifie. Je suis d'accord, mais en plus c'est drôle que t'en parles, parce que ce matin je me disais justement qu'il serait temps pour moi de lever le pied. Tu vois, d'être plus présent pour les filles, la famille, puis en plus de ça, je vois aucune raison que ce soit toi qui sacrifice ta carrière. Ah mais ça ne me pose aucun problème, je t'assure on n'en parle plus. Mais parlons-en, tu vois, ça ne me dérange pas. Et puis comme je suis autant le père que toi... Alors Olivier, je voulais pas en arriver là. J'ai plus de patience que toi, mais je connais un peu le monde du spectacle. Ah oui, la fameuse chorale de ton travail, celle dont tu t'es fait virer, c'est ça ? J'avais une angine. Ils ont jugé sur une voix d'angine. Tu fais quoi, là ? J'écris au DRH pour demander mon année sabbatique. Tu veux la jouer comme ça ? Très bien. Trop tard. Non mais t'as raison, c'est toi qui es vraiment plus patient. T'as gagné, j'ai perdu. Voilà, mets-toi les tourner mon amour. Oui ! Ça va ? Ça va les gens ? Super. T'as pas fait les courses ? Bah non, pourquoi ? Bah parce que je t'avais demandé de les faire. Je suis désolé. Non mais attends, Gabriel, sérieusement, Gabriel ! Il est 14h, d'accord, et on a rendez-vous chez tes parents à 15h. Donc je n'ai pas le temps d'aller faire les courses, là. Je suis désolé. Mais c'est toujours pareil, t'es chiant, je te jure. En plus, j'ai faim, franchement. Non mais tu as raison, c'est chiant, je suis désolé, donc je te demande pardon. Oui, non mais le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça. Qu'est-ce que tu fais, là ? Rien. Bah non, pas rien. Tu cherches pas à argumenter, là ? Tu me dis pas que tu pensais que c'était moi qui allait faire les courses, que t'as pas reçu mon SMS ou qu'il était pas clair ou je sais pas quoi ? Non. Tu cherches pas d'excuses ? Non. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais rien, 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 c'est juste que j'ai décidé de travailler sur mes défauts et ça commence par accepter ses erreurs. Je n'ai pas fait les courses, c'est une erreur, je te présente mes excuses. Vraiment ? Vraiment. Alors ? Euh, bah là, faut que je m'habitue, ça fait super bizarre. Peut-être un petit temps d'adaptation aussi, c'est ça le truc. Ah bah je te cache pas que ça va faire un très grand vide. Moi j'aime beaucoup quand on se dispute pour rien. Moi aussi, j'adore ça. C'est vrai que ça me fait bizarre. J'ai peur de disparaître. On veut peut-être y aller par étapes, hein, parce que c'est très violent, là. Ouais, ouais, t'as raison. Bon bah, euh... Bah non, non, j'ai pas fait les courses, je pensais que c'était toi qui faisais les courses. Voilà, c'est tout, avec tout le boulot que j'avais ce matin, je n'ai pas... Ah bah évidemment, parce que tu es un homme, monsieur, parce que tu es un homme et que moi, je n'ai rien à faire de ma journée. Hé, on a encore plein de trucs à trier dans le grenier, toi tu fais rien, tu m'avais promis que tu ferais des efforts. Mais j'en fais. Bah tu es tout de moi, t'es allongée sur le lit et tu continues à remettre au lendemain ce que tu fais jamais. Mais non, je fais des efforts. Maintenant, au lieu de remettre au lendemain, je remets à l'heure d'après. Ah, bah ça va alors. Dis, papou, tu peux me repasser ça, s'il te plaît ? Bah dis donc, jeune fille, t'es assez grande pour repasser toute seule, non ? Papa, lui, il me repasse mes affaires. Ça, c'est parce qu'il est maniaque. Moi, je vais t'apprendre. Mais alors, tu connais le dicton. Si tu donnes une canne à pêche à un pêcheur pour pêcher le poisson tous les jours, euh, non, ça, c'est pas ça le truc. Euh, ouais. Si tu donnes le, pour le poisson, au pêcheur, pardon, le poisson, bon, écoute, ça va, je te montre, hein, puis comme ça, après, tu refais. Ça, c'est de l'éducation, mes chéris. Donc, regarde, pour cette pièce, c'est une chemise. Alors, on commence par le col. Donc, d'abord, tu vas vers l'avant. Ensuite, tu vas vers l'arrière. Alors, j'aime autant te dire, avec ce fer, c'est un bonheur. Tu fais ça tellement mieux que papa. Et en plus, j'apprends en même temps, non ? Vraiment, c'est génial. Mais ça, c'est la clé, ma chérie. Je te donne la canne à pêche. Ah, bah oui. Et pour les manches, on s'y prend comment ? Ah. Ça paraît toujours hyper compliqué, les manches. C'est vrai que les poignets, c'est un petit peu plus délicat. Donc, regarde, on va, regarde bien, vers l'avant et ensuite, vers l'arrière. Merci, Papou. Grâce à toi, je vais pouvoir pêcher plein de poissons. Tu peux m'en prendre pour ça aussi, s'il te plaît ? Merci. Je suis juste à côté, je t'écoute. Allez. Voilà, de rien, c'est bon, à plus. Non, 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 tu nous as d'arranger, tu plaisantes ou quoi ? Euh, non. Pourquoi non ? Bah, on est d'accord que c'est votre cuisine et que quand vous faites la cuisine, vous avez besoin de savoir où tout est rangé. C'est plus pratique. C'est logique. Et on est d'accord que je connais pas tous vos tics de rangement et que si je me trompe, ça va être l'enfer. Jusqu'ici, c'était super sympa. On a fait des courses tous ensemble, on s'est bien amusés. Reste-nous sur cette note positive. Allez, à plus. On se fout de non, 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 mais c'est hallucinant, quoi. Tiens, je te lance les trucs et tu les ranges. Bah, non. Quoi, comment ça, non ? Ah bah non, parce que là, si tu me lances ces trucs en considérant que je vais les ranger, ça veut dire que tu considères que c'est ma cuisine parce que je suis une femme. Et on est d'accord que si tu considères que c'est ma cuisine parce que je suis une femme, c'est hyper sexiste. Non, 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 non. C'était hyper sympa, on a fait les courses tous ensemble, on s'est bien amusés. Restons sur cette note positive. À plus. Qu'est-ce qui t'arrive, Tonio ? Bah, rien, je me prends la tête sur une meuf de ma classe, je sais pas quoi lui répondre. Ah, on vous a dit quoi ? Bah, je lui ai dit salut, elle m'a dit salut, ça va, et je lui ai dit ça va. Jusque-là, c'est bien. Ouais, ouais, mais c'est la merde, là, elle m'a dit tu fais quoi et je sais pas quoi répondre. Attends, voilà, je vais fine. Tu vas répondre, je fais du sport. Eh non, c'est nul, ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison, en plus c'est pas crédible. Tu vas répondre, euh... Je travaille ma guitare, ça c'est une réponse qui tue. N'importe quoi, tu mets rien. Quoi ? T'es sûre ? Bah, Yasmine... Mets rien, fais-moi confiance. Oh, elle a répondu cool. Ah ben voilà. À un moment donné, faut arrêter d'écouter les conseils de quelqu'un qui a pêché pour la dernière fois il y a dix ans. C'est lui, là, Théo ? Tiens, il a une bonne tête, hein ? Il t'a répondu ? Non, je comprends pas. On s'est envoyé plein de messages et depuis hier, il répond plus. Je vois qu'il est connecté, là, en plus. Non, ça, c'est mauvais signe. Franchement, je suis désolé, mais... Mais quoi que tu racontes ? Bah... Rien n'est perdu, il faut être stratégique, c'est tout. T'as pensé à envoyer une photo de toi avec un autre garçon ? Tu crois que je peux faire ça ? Mais bien sûr, on le rend jaloux. C'est vieux comme le monde et ça marche à chaque fois, faites-moi confiance. Tiens, regarde, ça va être pas mal, tiens. Mais c'est son meilleur pote. Encore mieux, il va venir nous manger dans la main. Sur ? Ouais. Ma chérie, c'est pas moi qui fais les règles. L'humanité toute entière repose sur ce principe basique depuis la nuit des temps. Il va revenir en rampant. Il a liké ? Évidemment. C'est marrant, t'es pas tellement centré sur l'humain, toi, c'est pas ton truc. Attendez, il y a un commentaire. Ah, 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 trop marrant, les deux geeks du premier rang, super couple, cœur, Théo. Il fait quoi, il est jaloux, là ? Je sais pas, on en a ton père. Demi, à toi qui es vraiment centré sur l'humain, là, il se passe quoi. Après, il a une bonne tête, le meilleur copain. Rien que le prénom, c'est bizarre, c'est deux lettres, en fait, Théo. Oh, c'est... c'est étrange, c'est bon. Eh, je me demandais, pourquoi je peux jamais rencontrer tes potes ? Hein ? Bah, parce que non, c'est mes potes, tu vas pas sortir avec eux. Bah, pourquoi ? Bah, parce que t'es ma petite sœur, je te protège. Puis tu les connais pas, c'est des crevards. Non, puis c'est comme ça, quoi, on mélange pas. Regarde-toi, pourquoi tu me présentes jamais tes copines ? Bah, parce qu'elles veulent pas. Bah, bah, moi aussi, ils veulent pas. C'est ça que je voulais dire. Waouh, c'est quoi tout ça, on fait d'un truc ? Ouais. Ma caisse de retraite a été automatisée. Plus de papiers envoyés, plus de déclarations annuelles, plus rien. C'est eux qui gèrent tout. Et on va fêter ça ? Tu prends toujours à la légère, mais ma phobie administrative, c'est une vraie maladie. Si c'était pas autant de paperasse, je la ferais reconnaître par la sécu. Donc, pour moi, ma chérie, c'est important de fêter cette bonne nouvelle. D'accord. Mais pourquoi pas, hein ? Oh là là, je me sens tellement bien. Hé, j'ai fait ma charlotte aux fraises, vous allez kiffer. Ma charlotte aux fraises ? Tu la connais pas ? Je la fais toujours pour les très grandes occasions. La dernière fois que je l'ai fête, c'était... Ah oui ? Pour la carte vitale en 98. Putain, 20 ans déjà. Ah ouais, quand même. La fin des feuilles de soin, quoi. Ouais, c'est des souvenirs, hein. Oh, monsieur. Une carte vitale. Clotilde, on a dit stop les écrans pour aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai mal aux ventes. T'as mal aux ventes ? Parce que ça fait deux heures que tu mates les dessins animés. Je crois que je vais voir mes règles. Quoi ? Qu'est-ce que... Déjà ? À ton âge... Olivier ! Ou alors... Vivre pendant un an dans une cabane en Alaska comme des trappeurs. En Alaska ? Même l'été, il fait moins 20, tu rigoles ou quoi ? Bon alors... Un trèque au Sri Lanka. Non, j'aime pas. Dans la bouffe Sri Lankaise, là, je digère mal et tout. Alors, une croisière d'un an sur la mère morte. Truc de vieux, là ! Bah, excuse-moi, mais quand les enfants sont partis, on sera pas tout jeune, hein. Bah, tiens, sûrement raison de plus pour pas faire des trucs de vieux, voilà. Ouais. Mais bon, hein. Va falloir s'occuper, quoi. Ah, t'angoisse, en fait ? Bon, chatou, ne t'inquiète pas, le premier qui va partir, c'est Jules. Oh, non ! Si, je te l'ai dit, le premier qui part, c'est Jules. On va se colquiner Laetitia jusqu'à ses 30 ans. Et le jour où elle partira, on va voir redébarquer Paul, parce qu'il aura plus d'argent. à cause de son idée débile, il aura fait faillite, là, tu sais, son idée de distributeur automatique de tongs, donc... Tu crois ? Bah oui, vu qu'on les a élevés, ils seront dépendants de nos avis. Mais ça veut dire qu'on n'a pas du tout bien fait notre travail ? Bah, tu plaisantes de quoi ? Bien sûr que si. Bah, ça veut dire surtout qu'on sera jamais seuls. Ah ouais ! Hum ? Viens jouer. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'entraîne à faire le mur, vous en faire de près, pour quand je serai chez maman. Ah, tu fais le mur ? Mais non, t'inquiète, je m'entraîne. J'ai voulu, j'ai pas besoin, t'es tellement plus cool que maman, tu la connais. Mais pourquoi t'habilles comme ça ? Mais pour être plus dans mon personnage, acteur studio, tu vois. Ah oui, pas con. Bon, je te laisse encore m'entraîner à prendre l'aspirine pour le lendemain. Bonne nuit ma chérie. Je suis plus cool que sa mère. L'aspirine ! Yes ! Ça va ? Tu sais combien de décisions on prend par jour ? Non, je sais pas, neuf, dix. Eh ben, 35 000, figure-toi. On prend plus de 35 000 décisions par jour. Je sais pas si tu te rends compte. Alors, 99% sont inconscientes, mais ça laisse quand même 350 décisions conscientes par jour. C'est énorme. C'est fou. Je trouve ça dingue. Et tu vois, là, depuis qu'on parle, t'as déjà pris plein de décisions, par exemple. Tartines, biscottes, céréales, beurre, pas beurre, miel, confiture, je sais pas. Ouais, j'ai plein autant de décisions. Ouais. Tu fais quoi ? Je vais me recoucher. J'ai pris assez de décisions pour aujourd'hui, là. J'ai crevé. Trois. Antoine, c'est l'heure, chérie. Allez, je t'ai déjà laissé dix minutes de rap. C'est l'heure, là, maintenant. Lève-toi. Chérie, réveille-toi. Allez, tu vas être en retard, là. Antoine ? Oh, Antoine ? Antoine ? Benoît ? Benoît ? Benoît ? Benoît ? Yes ! Cinq minutes de plus. Eh, maman ! Tu pourrais acheter du gel, s'il te plaît ? Encore ? Mais c'est le cinquième pot ! Ben ouais, mais il y a un vent de malade, là ! Les enfants adoptés peuvent parfois souffrir de troubles identitaires. C'est pourquoi il est important d'apporter aux enfants des réponses concrètes aux questions qu'ils peuvent se poser. Cependant, la majorité des enfants adoptés sont considérés... On a toujours dit la vérité. Ouais, c'est vrai que... Plus transparent, là, je... Moi, je réponds. D'ailleurs, si quelqu'un a une question à poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Ouais, c'est important, ça. La porte sera toujours ouverte. Faut que ce soit clair. Bon, les papas, faut qu'on vous parle avec Jade. Ouais, on en a beaucoup discuté avec Clotilde, et voilà. On pense que vous vivez mal le fait de nous avoir adoptés. Non, mais pas du tout, hein, là. Absolument pas, je vois pas de quoi vous voulez parler, là. Mais si, si, on le voit bien, on la sent, cette insécurité. C'est pas la peine d'essayer de la cacher, hein. Mais c'est pas grave, hein. On peut en parler, si vous voulez. À moins que vous préfériez en parler à quelqu'un d'autre. Un psy, peut-être. Faut pas avoir peur d'humour, hein, attention. Ça peut vraiment aider. En tout cas, faut pas se laisser comme ça sans rien faire. Sinon, ça va vous ronger de l'intérieur. Mais exactement. Bon, vous préférez en parler avec nous, d'abord ? Non, mais... Rien, moi, c'est... Ouais, si vous voulez, mais... Non, l'important, c'est que vous le vouliez. Bon. Ben, d'accord. Franchement, c'est pas facile pour nous, tous les jours. Le regard des autres parents... Attends, attends, attends. On n'a pas dit tout de suite, tout de suite, hein. Ouais, non, ouais, ouais. Faut réfléchir un peu, bosser le truc, quoi. Non, parce que sinon, on va avoir le droit à des trucs bateau, du genre, oui, le regard des autres parents. Non, ça, c'est pas possible. Bon, ben, on va peut-être... On va s'en parler, du coup. Faut tasser un peu. Ah, non, mais voilà, c'est très bien, ça. Hum, bon, on fait ça. Ah, non, non. Faut y aller. Ouais. Ah, on va aussi. Allez. C'est un peu flippé, quand même, quand il a commencé à se livrer. Ah, bah, il y avait un risque. Dans l'Académie. Allez. Eh, ah, j'ai réfléchi pour ta cuisinade. Et si je viens, c'est avec Ouri et Margot, mes deux meilleurs potes, sinon je viens pas. Enfin, Eh, ah, ça sert pas de demander comme ça, c'est du chantage. Non, 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 mais t'inquiète pas, chérie, on va trouver une solution. Franchement, ça me fait hyper plaisir si tu viens. Mais oui, c'est l'occasion de passer du temps avec tes cousins. Oui, enfin, c'est pas vraiment mes cousins. Non, mais après, c'est vrai que si elle vient avec ses copines, ça peut peut-être faciliter le contact. Ouais, ok, mais comment on ferait pour dormir ? Ah oui, j'y avais pas pensé. Non, mais c'est bon, je viendrai pas, ce sera plus simple. Je peux appeler les gîtes, à voir s'il leur reste une chambre. Et pour la voiture ? On peut leur prendre un billet de train. Non, mais c'est bon, ce sera trop cher, laisse tomber. Non, mais c'est pas grave, ma chérie, c'est la famille, c'est important. Ok ? On fait comme ça ? Hum. Ah ouais, d'accord, donc en fait, j'ai oublié de venir, c'est ça. Faites vraiment tout pour que j'ai pas le choix. C'est toujours pareil avec vous. Euh, dites, les chats, j'ai un trou de mémoire, l'adresse de papi et mamie à Souchou, c'est quoi ? Paul ? Euh, 22 rue du Lac. Merci, et le code postal ? Et qui ? 25 600. Et c'est quoi la date d'anniversaire de papa ? 3 mars. Et la mienne ? Paul ? Euh, 28 septembre. C'est drôle, c'est là où on s'aperçoit que la mémoire c'est hyper sélectif, vous avez pas du tout retenu les mêmes trucs. Non, mais là c'est fait exprès. On a réparti la mémorisation de tous les trucs chiants. Au lieu que nos deux cerveaux soient encombrés par les mêmes choses sans intérêt, on les a partagés en deux. Comme ça, il nous reste chacun un demi-cerveau pour les choses importantes. Un seul cerveau pour deux. D'accord, et donc si je vous demande la date de la bataille de Marignan ? Ah ouais non, ça faut demander à Jules. On n'a plus de place. Bien sûr. Lapin ? Je trouve pas les papiers de l'assurance de la voiture, tu sais où ils sont ? Oui, c'est moi qui les ai rangés. Bah non, ils sont pas dans le tiraire du bureau. Ah non, je voulais être sûr de les retrouver. D'accord, on pourrait être sûr de les retrouver, tu les ranges avec les jeux de société, toi. Bah oui, c'est logique. Assurance, rance, le beurre. Le beurre, le frigo. Frigo, froid, chaud. Chaud, chaud. Chocolat, chocolat, tablette. Tablette, abdominaux. Abdominaux. Domino ? Donc, je tous y étais. Merci pour l'astuce, c'est très logique. Bah oui, c'est logique. Là, normalement c'est suffisamment clair pour que tout le monde comprenne et que personne ne me dise que j'écris mal ou venir effacer les noms dans mon dos. Oh ouais, comme ça, ça évitera les malentendus et les revendications. Super idée. Je me surkiffe quand je suis efficace comme ça. Franchement, l'organisation, c'est la clé d'une maison harmonieuse. Allez hop, les enfants, tout le monde en voiture dans cinq minutes. Papa, mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi ce sera un mot couvert ? Parce que j'ai une fille, c'est ça ? Ça va pas se passer comme ça. Je veux pas... Non, je te promets, tu parlais vraiment. Non, tu disais Sophie, Sophie, c'est qui Sophie ? Marceau, Sophie Marceau. T'as encore rêvé de Sophie Marceau ? Je suis désolé. T'as un problème avec ça ? Bah oui, je sais. T'es vexant, je te jure. Salut chéri ! Wow, t'es beau ! Ah ouais, le gel, la veste, hein ? Monsieur s'est fait beau pour Luna ? Ah, c'est ça. Dis donc, ouais, ça fait un moment que ça dure ce qu'il soit. Deux mois, six semaines, quatre jours et trois heures. Une vie quoi. Trois heures. Non, mais c'est la bonne. Attends chéri, t'as un petit peu le temps quand même. Non, mais ça s'explique pas, je le sens et tout. Puis c'est comme ça, le polo, là, il s'est bien éclaté, mais il va se poser avec Luna. Se poser, c'est-à-dire ? Bah, je vais lui faire ma demande aujourd'hui. Ta demande ? Comment ça ta demande ? Attends, 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 on est très content que tu sois amoureux avec ta mère, y'a pas de souci, mais je veux dire, je veux pas, passe ton bac d'abord. Ah ouais, parce que là, c'est trop tôt, chéri, c'est trop tôt. Mais non, maman, c'est pas trop tôt, non. Non, puis je trouve qu'on a attendu trop longtemps. Non, mais vous pouvez pas comprendre, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Non, donc c'est décidé. Tout à l'heure, je lui annonce que... Non, non, on va se réveiller. Je change mon statut Facebook. Voilà, je suis officiellement in a relationship with Luna Ferry. Ah, d'accord. D'accord, ok, bravo. Super. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, chéri. Bonne chance. Ah ouais, franchement. Papa, je peux te poser une question ? Merci, ma chérie. On ressent quoi quand on rencontre la bonne personne ? Bah, tu te sens bizarre, tu ressens comme des petits papillons dans le ventre, tu penses qu'à l'autre, t'as qu'une envie, c'est de te perdre dans ses yeux. Rien d'insurmontable s'il est près de toi. Ah, ok. Et pour Léa, t'as ressenti quoi ? De toute façon, vous pouvez pas comprendre, c'est l'amour de ma vie. Vous avez jamais connu ça, vous. Vous pouvez pas savoir. Non, mais ma chérie, tu sais, l'amour de ta vie aujourd'hui, mais demain... Demain quoi ? Ce sera quelqu'un d'autre ? Bah oui, papa a raison. Demain, ce sera sans doute quelqu'un d'autre. Parce que t'as déjà quelqu'un en tête. Pas forcément, mais après une rupture, tu rencontres forcément quelqu'un et généralement il est mieux que le précédent. Bon, tu peux toujours chercher, t'es pas prêt de trouver. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bon, écoute pas ton père. Quand on est jeune, tout est possible. Jeune ? Jeune. Faut le dire vite, hein. Certains ont de la chance de pas être seuls à leur grand âge. Ma chérie, si c'est vraiment l'amour de ta vie, faut te battre pour lui. Faut que tu lui fasses comprendre qu'il est irremplaçable. Parce que personne ne cuisine mieux que lui. Personne ne s'occupe aussi bien des enfants que lui. Que personne ne réchauffe mieux les pieds en hiver. Personne. On parle de Jade, là, on est d'accord ? On parle aussi de Jade. Et nous, on va appeler ce garçon pour lui expliquer ce qu'il perd en te perdant. Je vous interdis de l'appeler. C'est la honte, vous êtes malade ou quoi ? T'inquiète pas, oui, je crois que l'un de nous deux a de la fièvre. Non, écoute, franchement, chéri, moi ce que je veux te dire, c'est t'as aucun souci à te faire quand j'avais ton âge. Non, mais laisse tomber. C'est bizarre ce que je disais, vous pouvez pas comprendre. Je vais appeler mes copines. Elles au moins, elles savent quoi faire. Bah bravo, champion, là, tu lui as bien remonté le moral. Le moral, c'est... Bon, aussi, je vais aller appeler mes copines, puisque là, j'en ai un, mon gros, sur la patate. Le précédent, te salue bien. Ça va, chéri, t'en fais une tête ? Je suis enceinte. Hein ? Mais non, je rigole, j'ai eu 5 ans en maths. Tu sais, ça me gêne un peu qu'on parle de leurs notes à table. Ah bon, pourquoi ? Bah, ça instaure une compète entre eux. Ils vivent déjà une époque ultra concurrentielle, où il faut être le meilleur tout le temps. Est-ce que notre rôle, c'est pas de leur offrir un cocon où elle les préserve de tout ça ? Mais tu dis pas ça parce que mon fils a des super notes et que ta fille a des notes pourries. Non, c'est pas de distinction. L'idée, c'est juste d'arrêter de les juger sous le prisme des notes. C'est-à-dire, y'a pas que ça dans la vie. Ouais. Non, mais remarque, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est pas mal de pas amener de la compétition à la maison. Exactement. C'est la pédagogie positive. Chacun ses atouts. Ouais, non, mais j'adhère complètement. C'est bien, c'est bienveillant. Merci, mon amour. Tu vois, par exemple, Yasmine, elle a été élue déléguée de classe à l'unanimité deux années de suite. Antoine, non. On en a pas fait une histoire. Ouais. Elle a 1600 followers sur les réseaux sociaux. Antoine en a 8. Bah quoi, je parle pas des notes, là. Tu sais quoi ? Demain matin, je mets les bulletins sur le frigo et on commentera chaque ligne. Salut. Ah ouais ? Eh bah moi, je vais mettre les stats d'Instagram, alors. Et on verra qui commente qui. 5 ans maths, 2 en physique, 7 en histoire-géo. Mais imagine si elle était pas précoce. C'est clair. Je sais pas comment ils font les autres parents quand ils reçoivent un bulletin pareil. Ah ouais. Non, enfin, au moins nous, on sait qu'un jour, elle trouvera sa voie. Bah c'est sûr. Si ça se trouve, son truc, c'est la natation synchronisée, tu vois. Alors les maths. Mais c'est pas si grave si les notes, elles sont pas au top. C'est juste qu'elle est pas dans le moule. Exactement. Bah de toute façon, j'ai jamais compris pourquoi on s'obstinait à faire entrer des carrés dans des ronds. Ça sert... Eh. Tu m'as pas dit 16 en français, c'est écrit, là. Bon, ça, 3. Bah là, 16. Attends. Eh. Bon, on va pas se mentir, je préfère ça. La natation synchronisée, j'étais quand même moyen chaud. Comme quoi, des fois, il suffit d'appuyer bien fort sur les carrés, puis hop, ça finit par rentrer. Dommage que Claude, il n'utilise son talent d'écriture que pour envoyer des lettres d'insultes à la maîtresse quand elle apprécie pas la leçon. Après, il paraît que la natation synchronisée, ça revient très fort. Franchement, elle te va bien. Eh. Ça gagne bien d'être voyant, médium, ce genre de truc. Euh, en fait, ça dépend du nombre de séances, mais sinon, je pense que ouais. Mais genre combien, la séance ? Je sais pas, ça peut être entre 50 et 100 euros, la séance. Pourquoi ? Bah, je crois bien que j'ai trouvé ma voix. Je le sens, là. Ah bon ? T'es sûr ? C'est qu'il faut surtout avoir des noms de voyances, à la base. Bah, justement, je pense que j'en ai. En ce moment, à la fac, j'ai comme des impressions de déjà-vues. Comme si j'allais deviner tout ce qu'allait se passer. C'est super bizarre. C'est peut-être parce que t'as redoublé, non ? Ah bah ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Non, Yasmine, on a dit pas de sortie en semaine, c'est la règle. C'est valable pour toi, comme pour Antoine. Mais ça veut rien dire, c'est la règle. Il faut bien des exceptions, sinon y'a pas de règle. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Tout le monde y va, je serai la seule à rater ça. On en a déjà parlé avec ta mère et ton père, on est tous d'accord là-dessus. Quand t'as cours le lendemain, tu sors pas. Tu sais quoi, t'es comme ma mère, vous êtes nul, vous comprenez rien. J'en ai tellement marre de vous. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est encore cette histoire de sortie mercredi soir ? Ouais. Ça va, Yasmine ? Ouais. Elle m'a dit que j'étais comme sa mère. C'est la première fois qu'elle me dit ça. C'est cool, non ? Vous dégassez, m'alliez pourri à cause de vous ! Ouais. Très cool. Oula ! C'est quoi tout ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Euh... Non, non, c'est pour une association, la fac. En fait, on récolte de la nourriture pour des gens dans le besoin. D'ailleurs, ça te dérange pas si j'ai pris quelques trucs que t'as acheté ? Non, pas du tout, chérie. Tu prends tout ce que tu veux, c'est super de faire ça. Bah, tu sais, c'est la moindre des choses. C'est un peu grâce à vous aussi. Tu veux dire grâce à notre éducation ? Ouais. C'est vrai qu'on a essayé de vous inculquer quelques valeurs, quand même. Ouais, ouais. Bon, Charles ! Attends, 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 attends ! C'est quoi ce bruit ? Maman, j'ai pas le temps, là, y a... Ah oui, d'accord. Oui, c'est une assaut un petit peu particulière, quoi, qui ne récolte que des chips et de l'alcool. Ben, non, y a du saucisson, aussi. Non, mais tu te fous de moi ? Non, mais en fait, on fait des apéros pour les pauvres. Voilà, c'est ça, la sauce. Paul, range. Mais maman, les pauvres, ils ont pas le droit de prendre l'apéro, c'est ça ? Range. T'y arriveras pas, là. T'as vraiment pas de cœur, hein. Mais tu t'enfonces, en plus ! Sérieusement. Dominique. Oui. Je suis patient que ce soit très simple de l'observer comme ça. C'est une ado, elle a besoin de sa vie privée. Oui, justement. C'est parce que c'est une ado qu'il faut qu'on la surveille. Souviens-toi de ce qu'a dit l'assistante sociale. Méfiez-vous de l'adolescence. Une ado, c'est une cocotte mais une suppression. Alors, une ado adoptée, c'est carrément... Et une bombe à retardement. Oui, je sais. Mais bon, regarde là, franchement, elle a l'air hyper calme. En plus de ça, elle bosse bien à l'école, elle a des copines, elle fait du sport. Franchement, elle a l'air hyper épanouie. Elle a l'air ? Ça peut nous péter à la gueule à tout moment. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Arrête, t'es con. Tic tac, tic tac, tic tac. Arrête, tic tac, tic tac. Arrête, tic tac, tic tac. Tu peux nous parler à nous ? Je voulais juste me couper quelques pôles pour le cours de SVT. C'est le prof qui nous l'a demandé. Vous êtes grave, hein ? Mais c'est bon. Chut, 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 chut. Je suis désolé, il y a ta mère qui me cherche partout. J'ai oublié de changer la poignée de la porte de la buanderie. Elle est restée une heure coincée dedans. Ça fait trois semaines qu'elle m'a demandé. Aïe. Laisse-moi souffler un peu, là, deux secondes. Goûter un peu de liberté et de légèreté. Regarde comme c'est beau dehors, putain. Gawier ! Bon, tu veux t'en sortir ? Là, c'est mort, je vais me faire défoncer. J'ai une boîte secrétaire. Tu sais pleurer sur commande ? Quoi ? Tiens, arrache-toi les poils donnés avec. Quoi ? Fais ce que je te dis, ça va te faire pleurer. Karine ! Stop ! T'es marre et tu te caches en plus, c'est minable. Gabriel Martinez, ça fait trois semaines que je te demande de... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu pleures ? Regardez les vieilles photos de famille, ça l'a ému. Tu pleures ? Oh bah minou ! Deux juillis, je t'en passe vite. Oh bah minou ! Mais faut pas pleurer pour ça quand même, c'est pas grave. Arrête, tu vas me faire pleurer là. Tu vois que j'ai cherché d'autres albums ? Celui de Noël, celui où tu étais déguisé en reine. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais ? Ah ouais. Ok, allez. Remène des klinex, hein. D'accord. Je fais quoi maintenant là ? Tant que t'es bon, tu continues. Mais j'aurais jamais assez de poils. À toi de voir. Oh ! Non mais t'inquiète pas ! J'ai trouvé ! Oh bah quand même alors ! T'es trop sensible. Papa, Léa, j'ai un truc à vous demander pour mon anniversaire. Mais je suis pas sûre que vous serez d'accord. Mais il dit toujours. J'aimerais bien avoir un chien pour mon anniversaire. Mais en tout petit, je m'en occuperai, je vous donnerai à manger. Mais tu sais qu'un chien, faut le sortir tous les matins à 7h. Ouais. Et tous les soirs aussi. Oui, oui, je sais, ça me pose aucun problème. Ok, alors moi je suis d'accord. Moi aussi. Ah bon ? Bah oui, on va le chercher quand tu veux. On peut y aller samedi après-midi. T'as quelque chose de prévu ? Oula, en fait, je sais pas trop. Non mais je suis pas sûre de vouloir un chien, il faut que j'y réfléchisse. Je vais voir et je vous dirai. Ah ah ! Alors là, comment on l'a squeezée ! Tu sais ce qu'elle voulait en vrai ? Bah évidemment, elle est à son festival de rap à Amsterdam. Mais même pas en rêve ! Oh, on devient bon hein ! Bah ouais ! Je m'en relèverai jamais ! Alors ? T'es nul. Je suis désolé, c'est nul. Bah t'es un peu dure mais c'est vrai que là je pense que tu peux mieux faire chérie. Bah ouais, le truc c'est que ton frère elle a mis la barre très très haut. Non, là je suis pas d'accord. Bah si, je suis désolé. Mais déjà il est plus mature donc il a plus de décembre. Mais vous pouvez me laisser une dernière chance, promis je vous décevrai pas. Ok. D'accord. Tu continues l'aventure mais attention, tu ne le déçois pas. Ouais, il faut que je sois intime personne. Ouais, ouais, j'en ai marre. C'est toujours les mêmes choses ça, bon. Action ! Mais c'est la soirée de ma vie ! Si j'y vais pas je peux en mourir ! Vous vous rendez pas compte ! Vous aurez plus qu'à m'enfermer au couvent ! Je terminerai vieille fille ! Vous méparlerai et vous serez bien contents ! Coupez ! Mais c'est magnifique ! Bravo ! Bravo ! Oh la vache, c'était super pique ! Et puis je sais pas il y avait un truc dans le corps, t'étais là, t'étais avec nous alors... Je peux y aller ? Je peux aller à ma soirée ? Tu peux aller à ta soirée ! Par contre si tu nous ramène encore un 5 en maths, là tu finis au couvent. Oui, promis ! Allez, bisous ! Allez, bonne soirée ! Ouais, ouais, ouais ! Progrès sur la gamine hein ! Allez, vachement bien, vachement bien ouais ! Sous-titres par Juanfrance